... Merci à toutes et à tous d'être fidèles à cette université populaire. Et puis surtout, merci à René d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Daniel Goudard, qui devait faire la deuxième séance sur le rôle économique des comités d'entreprise à l'empêchement familial, et il m'a prévenu fin de semaine dernière, pour me dire qu'il ne pourrait pas être présent ce soir. Et René a bien gentiment accepté de le remplacer. Et il va nous parler de choses qui sont un peu d'actualité, même que d'actualité, parce qu'il s'agit des politiques de l'offre. Et c'est bien ça ? Oui. La théorie de... Alors, je vais vous lire son titre, parce que sinon je vais encore me faire engueuler. Le titre précis, c'est la théorie de l'offre au cœur de la politique économique libérale, fondement théorique et résultat. Non, c'est juste l'actualité, ça correspond à des choses auxquelles vous allez certainement penser, sans que René vous y pousse trop. Encore un grand grand merci René, je sais que tu es toujours fidèle à cette université populaire, et disponible autant que possible. Et tu sais que l'an prochain, tu reviens pour trois soirées sur les économies parallèles. Au moins trois soirées. Au moins trois. Tu peux se les remplacer, non ? Exactement. Voilà. L'an prochain, je crois que ce sera au moins aussi croustillant. Encore une fois, merci à toutes et à tous, et puis belle soirée. À toi René, merci. Oui, alors, je voulais parler de la théorie de l'offre parce que la théorie de l'offre, c'est à l'heure actuelle le cœur des politiques économiques, un peu de partout dans le monde, mais plus particulièrement dans l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne est complètement ancrée sur cette question de la théorie de l'offre. Alors, on va examiner quels sont les fondements théoriques de cette théorie-là, c'est-à-dire que quelles sont les raisons qui sont avancées pour nous expliquer que, finalement, cette théorie de l'offre doit guider la politique économique et donc les gouvernants, eh bien, finalement, doivent se plier à ces règles. On va voir quelle a été l'histoire de cette théorie de l'offre parce qu'elle a eu une histoire assez chaotique. Elle remonte, en vérité, à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, cette théorie de l'offre qui a été clairement formulée par Jean-Baptiste Cé, un économiste français très important, ça a été le premier professeur d'économie en France. Il était professeur au Collège de France. Et puis, cette théorie de l'offre a été critiquée assez rapidement par ce qu'on appelle les économistes hétérodoxes, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas trop à la vertu du marché pour atteindre des grands équilibres macroéconomiques. Et ceux qui ont critiqué cette théorie de l'offre, il y a d'abord, dans l'ordre, Malthus et Sismondi. Malthus, celui qui a écrit ce fameux traité sur la démographie, selon laquelle la croissance démographique étant plus rapide que la croissance de la production agricole, eh bien, les pauvres sont voués à rester pauvres, à moins qu'ils contiennent leur instinct reproductif, si je puis dire. Le second à l'avoir critiqué à peu près à la même époque, c'est Sismondi. qui a critiqué les fondements théoriques de cette théorie de l'offre, en montrant que, finalement, l'économie de marché ne pouvait générer que des déséquilibres et des crises. Ensuite, dans l'ordre, on a bien entendu Marx, qui a critiqué cette théorie de l'offre. Et, bien sûr, ce qui a motivé cette critique de la théorie de l'offre, c'est essentiellement les crises économiques. C'est-à-dire, on s'est posé une question, pourquoi ces crises économiques reviennent tout le temps ? Et est-ce que c'est des réseaux internes au système capitaliste ? Ou est-ce que c'est des réseaux externes au mécanisme de marché ? Et puis, de crise en crise, on est arrivé comme ça jusque dans les années 30, évidemment. Et la grande crise des années 30, elle avait remis un petit peu les choses... Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses pratiques et très importantes dans les années 30. D'abord, l'échec de la politique du chancelier allemand Brüning, qui a fait une vraie politique d'austérité, une politique d'austérité vraiment sauvage, qui a mis... qui a fait chuter les salaires très fortement, qui a propulsé le chômage à des niveaux très élevés, et qui a entraîné, bien sûr, la venue d'Hitler avec des raisons assez compliquées sur le plan politique. Donc, bien entendu, on peut dire assez justement que c'est la politique de l'offre du chancelier Brüning qui a engendré cette monstruosité qu'était Hitler. Et donc, en même temps, la lumière est venue, si je puis dire, des États-Unis. Et les États-Unis, c'est Roosevelt et le New Deal. Et le New Deal a remis un petit peu de l'ordre là-dedans, en disant, mais finalement, le marché ne pouvant pas atteindre les équilibres par lui-même, eh bien, il faut que quelqu'un d'extérieur au marché intervienne, et quelqu'un, ça peut être que l'État ou la banque centrale. Et cette vision des choses avait été théorisée par Keynes. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde était d'accord pour dire, oui, effectivement, un capitalisme dérégulé engendre des catastrophes en chaîne. Et il était acquis à cette époque-là, d'ailleurs, que la dérégulation des marchés était non seulement à l'origine des crises économiques, mais de crises politiques et même de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était relativement équipé. Le système s'est remis en marche à partir de 1945. Et c'est ce qu'on a appelé, chez nous, les 30 glorieuses, entre 1945 et 1975. Eh bien, on a eu une période de forte croissance, de retour au plein emploi, et de relative prospérité. Il y avait comme un maintien des inégalités assez stables. Et à partir de 1975, tout s'est déréglé. Donc, il y a eu une poussée à la fois intellectuelle, si je puis dire, avec l'école de Chicago, et puis une poussée des grands capitalistes pour obtenir des déréglementations de la finance, des échanges commerciaux. Donc, l'idée, c'était de signer des traités de libre-échange de plus en plus libéraux, si je puis dire. Et là, ça a commencé à déconner. Et ça a commencé à déconner. Et donc, on peut situer que le retour de la théorie de l'offre commence dans les années, au milieu des années 70. Au milieu des années 70, et on commence à se poser la question. Oh, oui, les théories régulationnistes d'extiration quatrième ne fonctionnent plus. Il y a de l'inflation, il y a du chômage. Et donc, il faut libérer les marchés. Et donc, on en est là, si je puis dire, quarante ans après. Les choses ont été en se dégradant de plus en plus. Alors, quand je dis les choses ont été en se dégradant de plus en plus, c'est que le capitalisme se présente de lui-même comme un succès en disant, vous voyez, nous avons une forte croissance et nous amenons les gens au plein emploi et à un niveau de confort de plus en plus élevé. Or, à partir de 1975, les salaires, ils commencent à se tâclier et le chômage commence à monter, et ça ne s'est pas arrêté depuis. Donc, il faut bien comprendre que l'échec des théories de l'offre commence à être ancien maintenant. Ça fait quarante ans que ça dure. Et donc, on fait des réformes, on fait des réformes, on fait des réformes. Les réformes suscitées par la théorie de l'offre, elles ont deux objectifs. D'abord, diminuer le poids de l'État dans l'économie en disant, finalement, l'État, c'est plutôt cher, ça pénalise le marché, et donc, tout cet argent qui s'évade du marché pour être géré par l'État, pour la protection sociale, pour la santé, pour l'éducation, eh bien, c'est un argent qui est mal employé, finalement, et qui conduit à l'appauvrissement général des sociétés. Donc, il faut revenir aux formes anciennes et dérèglementer à tout. Alors, dérèglementer, bien entendu, on va voir comment ça se passe, mais dérèglementer, ça veut dire, essentiellement, d'abord, dérèglementer la monnaie et les échanges internationaux. C'est-à-dire que, quand on dérèglemente la monnaie, on passe d'une monnaie qui est publique, contrôlée par les banques centrales qui sont contrôlées elles-mêmes par les États, à une monnaie qui est privée, qui est-à-dire qui est produite d'une quantité illimitée par le secteur privé. On va voir l'importance de ces échanges. Alors, donc, le premier point qu'il faut retenir, c'est que nous avons une croissance qui s'affaisse depuis 1975. quand je dis ça, je ne veux pas dire que je suis partisan d'une croissance forte, ce n'est pas la question. Mais le problème, c'est que les théoriciens de l'offre nous disent que le but est la croissance. Or, en mettant à l'œuvre leurs propres critères de politique économique, eh bien, ils n'arrivent pas à générer cette croissance et le plein emploi. Donc, le cœur, si vous voulez, c'est un slogan politique. C'est ce qu'on appelle le théorème de Schmitt. Le théorème de Schmitt, c'est, Schmitt étant le nom de l'ancien chancelier allemand, Helmut Schmitt, c'est, les profits d'aujourd'hui font des investissements de demain et l'emploi d'après-midi. Autrement dit, c'est-à-dire, les salariés, si vous serrez un petit peu la ceinture, ça va générer des profits et les capitalistes vont les investir. Ça sortira du marasme économique et ça créera, évidemment, de l'emploi. Alors, c'est une vieille histoire, ce théorème de Schmitt, contrairement à ce qu'on pense. cette question a été débattue dans les années 30. Et celui qui a le mieux expliqué cela, c'est Mariner Eccles. Alors, Mariner Eccles, c'était le président de la réserve fédérale américaine, nommé par Roosevelt. Et lui, il l'avait, pour contredire, justement, par anticipation ce théorème de Schmitt, il disait, trop de profits, tue le profit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, finalement, quand le profit gonfle trop, eh bien, on n'investit pas parce que les salaires ont diminué et la demande, elle n'existe plus. Et donc, un capitaliste rationnel, un entrepreneur rationnel, n'investit que si en face, il y a une demande solvable. si cette demande solvable n'existe pas, il n'y a pas de raison d'investir. Alors, qu'est-ce qu'on fait des sur-profits qu'on a dégagés ? Eh bien, on les place sur des valeurs spéculatives, soit dans l'immobilier, soit dans les actions, et ceci alimente une bulle et ceci alimente des crises financières récurrentes. Oui ? Est-ce que dans votre propos, vous allez nous dire en quelques mots ce qu'est la théorie de l'ordre ? Parce que vous en parlez, mais je ne sais pas de quoi on parle. Oui, tout à fait. Nous faisons juste un premier tour. Et donc, on va voir comment il faut considérer la crise de 2008 évidemment. Est-ce que c'est une crise de l'offre ou une crise de la demande ? Parce que si c'est une crise de la demande, relancer l'offre, ça ne sert strictement à rien. Et selon moi, c'est sur ce point précis que le quinquennat de Macron échouera complètement. Parce que on ne règle pas la question de la demande en relançant. alors, évidemment, vous voyez que derrière toutes ces dérèglementations, il y a la question de la finance, mais il y a la question de tout le traité de libre-échange. TAFTA, CETA, tout ce que vous dites. Même l'Union européenne qu'on peut considérer pour partie comme un grand traité de libre-échange. Évidemment, tout ce que ces gens nous disent, c'est que les traités de libre-échange vont tirer la croissance, les échanges tirent la croissance, et donc, cette croissance, elle créera de l'emploi, elle créera de la richesse et bien entendu, elle augmentera généralement le bien-être. On va voir que cette théorie de l'offre, elle vise d'abord à diminuer les dépenses de l'État et, deuxièmement, à faire baisser le coût du travail. Coût par coût du travail, on met le salaire plus la protection sociale. Et on va voir, bien entendu, que dans les fameux groupes de la Commission européenne qui sont adressées à la France, il y a, dans cette directive, « Faites baisser le coût du travail et faites baisser le coût sur la protection sociale. » Alors, on va voir d'où ça vient, ces idées un peu farfelues et quels ont été les résultats pratiques. Alors, évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, depuis 1975. Nous avons la croissance qui diminue fortement et puis, nous avons le chômage qui monte, qui grimpe, généralement, de partout, dans tous les pays développés, au moins, qui grimpe avec des hauts et des bas. ça... Alors, voyons d'abord, dans un premier temps, ce qu'on appelle les fondements théoriques de la théorie de l'offre. Alors, ces fondements théoriques, ils ont été... ils sont connus sous le nom de lois de Valrasse ou lois de C. et l'expression de cette loi, c'est que l'offre crée toujours sa propre demande. Pourquoi ? Parce que quand un entrepreneur produit quelque chose, eh bien, il dépense de l'argent sous forme de salaire, pour l'achat de matières premières, pour l'achat de machines, d'outils, d'investissement, etc. Et tout ça, ça crée des revenus en quantité suffisante pour absorber la production qu'il va faire. Alors, ça, c'est la première expression de cette théorie de l'offre. Et donc, cette théorie de l'offre stipule d'une manière assez claire que, bien sûr, il peut y avoir des crises. Donc, ça, c'est écrit dans la matière où il peut y avoir des crises. Mais ces crises, elles peuvent être de trois sens. Première sorte, elles peuvent être issues de mouvements climatiques, de guerres, de phénomènes extérieurs. Finalement, les guerres napoléoniennes, par exemple, eh bien, elles ont engendré des crises économiques ou changements des... Ricardo dit, par exemple, changements des directions, des routes de navigation, etc. Ça, c'est la première forme, mais celle-là, on suppose qu'on ne peut rien y faire, c'est presque un état de nature, comme une catastrophe naturelle, il ne peut rien, donc, il y a... deuxième origine de la crise économique, ça peut venir d'une offre qui est inadaptée. Et donc, il y a des entreprises obsolètes, et la crise, c'est une manière de purger le marché des entreprises qui ne... ne sont pas suffisamment modernes pour continuer. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la destruction créatrice, et donc, on suppose qu'en mettant ces entreprises en faillite, en mettant ces travailleurs qui travaillaient pour elles au chômage, et bien, on va promouvoir de nouvelles activités qui seront plus en adéquation avec le besoin des consommateurs. sommateurs. Ça, c'est le deuxième. Le troisième point qui me semble qui va indiquer la politique économique proprement d'existe, c'est justement la question du poids de l'État. C'est-à-dire que la crise peut survenir de trop de réglementations. Trop de réglementations, trop d'interventions de l'État, trop de dépenses de l'État, ça peut engendrer les crises. Alors, comment ? Eh bien, j'ai fait un petit schéma. Regardons comment ces gens-là expliquent le chômage. Eh bien, on va mettre ici le salaire et ici, on va mettre disons l'emploi. plus les salaires sont hauts, plus les travailleurs vont vouloir travailler. Plus ils augmentent les salaires, plus je fais rentrer les travailleurs sur le marché du travail. Donc, ça, c'est l'offre de travail. Les travailleurs offrent leur marchandise, c'est-à-dire leur travail. Et puis, de l'autre côté, nous avons la demande. La demande qui émane des entrepreneurs. Et donc, évidemment, plus le salaire est élevé, moins on embauche deux travailleurs. et j'arrive ici, évidemment, à un salaire dit d'équipe. Voilà, ça, c'est mon salaire d'équipe. Ça veut dire que si je laisse l'effort de marché, si vous voulez, je vais avoir un salaire qui se fixe ici. Et ce salaire est censé, selon la théorie, être égal, pardon, à la productivité marginale du travail. C'est-à-dire, ce salaire est censé rémunérer correctement la productivité du travail. Alors, comment le chômage peut advenir dans ce système-là à contre l'État ? Eh bien, simplement, si, par exemple, on fixe un salaire minimum. Ou, si, par exemple, on laisse les travailleurs se séduquer et négocier un salaire collectif. Donc, vous voyez que si le SMIC est au-dessus, donc, si le SMIC est au-dessus du salaire d'équilibre, eh bien, je vais avoir une demande de travail ici et une offre de travail là. Et ceci, ça va représenter le chômage. Alors, évidemment, tout ce schéma qui est tout à fait logique, bien évidemment, il suppose que le SMIC est au-dessus de la productivité marginale du travail. Il le suppose. Mais ça, on ne peut pas, nous, le savoir d'une manière exacte. Donc, évidemment, c'était ce problème qui était débattu plus avant les années 30. Donc, si j'enlève le CILIC, si j'empêche les syndicats de négocier un salaire collectif, eh bien, je reviendrai ici au plein emploi. En dissuadant ceux qui ne veulent pas travailler pour un salaire inférieur à leur salaire de réserve et en engageant les employeurs à engager un peu plus de travail. Donc, évidemment, si ce schéma est vérifié empiriquement, eh bien, à ce moment-là, on voit que pour réduire le schéma, il faut que j'enlève une vieille idée sur laquelle beaucoup de comment dire d'hommes politiques se sont cassés les dents, baradures, vil-pain, certainement de même Macron. En règle générale, c'est une idée de droite. C'est-à-dire, on suppose que le SMIC, c'est pas une... c'est une chose qui génère sur la parole. Et ça donne des discours politiques comme ceux de Macron, quand on lui demande si vous autorisez des formes de travail ubérisées, comme on dit aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir un bel salaire. comme un frein, bien sûr, à la recherche de l'équilibre. Alors, ça, c'est les... c'est la théorie, disons, classique. L'idée, c'est de dire, si j'ai un SMIC trop élevé, c'est beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite et qui n'embaucheront pas. Et donc, ça va engendrer, évidemment, la crise. Toujours sous la réserve que le SMIC serait supérieur au salaire d'équilibre. Alors, évidemment, là, on a mis le SMIC, mais on pourrait dire aussi le coût du travail à la place de cela. On pourrait parler de coût du travail. Parce qu'on peut abaisser le coût du travail en diminuant ce que les gens de droite appellent les charges sociales. Et donc, une des grandes idées de l'Europe, c'est de diminuer ces cotisations sociales, qu'ils appellent les charges sociales, et les remplacer par une hausse de la terreur. On verra un peu plus tard ce que ça veut dire. Alors, bien entendu, il y a déjà dans tous ces schémas cette idée qu'un salaire trop élevé empêche la réallocation des facteurs de production, ça les bloque à un certain niveau et ça empêche l'émergence de nouvelles entreprises. Alors, vous voyez que derrière ce discours, on verra ensuite pourquoi ce discours est faux, dans les faits, les faits démentent que ce discours est faux, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. derrière ce discours, il y a l'idée que la concurrence est le moteur de la croissance. Donc, si j'abaisse les coûts de production et particulièrement le coût du travail, si j'abaisse aussi les taxes, les impôts sur les entreprises et sur les hauts revenus, eh bien, à ce moment-là, j'augmente la concurrence entre les entreprises et j'augmente les possibilités de production. L'idée, c'est que je vais augmenter de cette façon les quantités de produit parce que je pourrais les produire à moins cher. Donc, produire à moins cher, je pourrais produire plus. Évidemment, le consommateur gagnera quelque chose, si vous voulez, puisqu'il payera moins cher les produits qu'il achète et il pourra acheter d'autres produits et donc, il s'enrichira de cette façon. Alors, une grande question qui a été bâti au XIXe siècle, c'est savoir est-ce que la concurrence c'est une cause ou un effet les théoriciens classiques considèrent que la concurrence est constitutive de l'économie des marchés, elle est constitutive, elle est naturelle au capitalisme. bien sûr, c'est le moteur. Marx regarde les choses autrement. Il dit, ben non, cette concurrence, en fait, c'est une conséquence de l'accumulation. Pourquoi ? Eh bien, parce que les capitalistes font des profits, font des profits. Et ces profits n'ont deux sens que s'ils sont réinvestis. Autrement dit, le capitaliste élargit la taille de ses capacités de production. Et là, en réinvestissant, en ayant la volonté de réinvestir ses profits, il va se heurter à d'autres capitalistes qui font exactement la même chose que lui. Et donc, ils vont rentrer bien évidemment aux guerres. Et cette guerre va, c'est le but de la concurrence, éliminer les plus faibles et aboutir à une concurrence, à une concentration plus importante du capital. Alors, donc, vous voyez que à partir de ce schéma, il va y avoir plusieurs critiques. Alors, la première critique, c'est celle que je vous l'ai dit tout à l'heure de Maltus et Simon Dic qui dit, mais d'accord, si on fait baisser les salaires, c'est très bien pour un entrepreneur en lui-même. Donc, au niveau microéconomique, c'est excellent. le capitaliste est content, il peut dégager des profits plus importants. Mais, quand la baisse des salaires se généralise à une nation, à un ensemble de nations, bien entendu, cela crée un défaut de demande. Donc, là, c'est la critique la plus évidente, c'est-à-dire qu'en baissant des salaires, je ruine ma demande de soisable et je n'hésite plus, évidemment, les entrepreneurs à investir. Et donc, on entretient comme ça la crise à cause de la déflation salariale. Donc, là, c'est quelque chose qui est écrit déjà, sur Blancard, par Maltus, par Sismondi, qui explique clairement que la baisse des salaires conduit à l'auto-entretien de la crise bien entendu. une autre critique de cette théorie de l'offre est plus subtile et, à mon avis, plus... Tout le monde comprend évidemment que si on fait baisser les salaires, si on fait baisser les retraites, si on fait baisser les revenus des ménages, bien les ménages globalement, ils vont consommer moins. Et s'ils consomment moins, bien les entrepreneurs investiront moins et l'économie s'agrira. s'agrira ou sera en réception. Alors, il y a une autre critique qui dit, mais les capitalistes considèrent, parce qu'ils considèrent l'économie du point de vue de leur entreprise, ils considèrent que les dépenses étatiques sont des frais dont on pourrait se passer. donc évidemment, moins l'État dépense et plus le marché est pur. Si vous voulez, mieux, ils vont bien. Mais, est-ce qu'on peut baisser les dépenses étatiques ? Alors, ça, c'est un grand problème parce qu'on voit bien, par exemple, les consultations sociales qui sont considérées à tort comme des dépenses étatiques, mais qui, en fait, sont des prélèvements obligatoires, ces cotisations sociales, elles financent la santé, par exemple. Les impôts financent l'éducation. Alors, qu'une vieille idée, ça. Donc, le débat, il commence en 1776 avec Smith dans son ouvrage sur la richesse des nations. Donc, en 1776, 1776. et le dit, mais l'État dépense trop. Non, mais c'est trop. Et donc, à l'époque, les prélèvements fiscales en Angleterre, qui est le pays le plus avancé sur le plan fiscal, ça doit être entre 5 et 10% du pays. Non, et ici, on continue à augmenter les dépenses étatiques, mais la croissance, c'est fini. Il n'y en aura plus. Et, bien évidemment, il ne faut pas être malheur pour comprendre que Smith s'est complètement trompé. C'est-à-dire que, bon an ou mal an, depuis 1776, le ratio dépense publique sur PIB continue d'augmenter. On a essayé de le faire baisser, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Alors, seule personne qui s'est essayée à faire baisser les dépenses publiques dans l'économie, c'est Margaret Fetch. C'est un seul. Alors, elle a fait baisser effectivement les dépenses publiques, mais, au bout d'un moment, plusieurs années, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Les routes étaient défontées, les ponts n'étaient plus sûrs, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Les infrastructures ne fonctionnaient plus, l'éducation ne fonctionnait plus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis Margaret Fetchler dehors, son propre parti, la mise de... Donc, c'était une question extrêmement importante. Parce que, depuis cette époque-là, eh bien, on ne s'est plus risqué à faire redescendre les dépenses, les dépenses publiques. On va revenir sur... Alors, pourquoi les dépenses publiques sont-elles importantes ? Eh bien, les dépenses publiques sont importantes parce qu'elles produisent des effets externes positifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, l'État investit dans des services, dans des productions qui vont profiter à l'ensemble de la société et qui ne seront pas individualisées. et donc, évidemment, ces dépenses, elles sont nécessaires au fonctionnement du marché. Le marché ne peut pas fonctionner sans des infrastructures qui fonctionnent, sans un équipement sanitaire, sans un équipement éducatif, sans justice non plus, puisque, sans justice et sans police, on ne peut pas garantir le droit d'approprier. Donc, l'État a un rôle essentiel à jouer. Je passe sur la moralisation que l'État devrait apporter, par exemple, en interdisant les produits toxiques, en interdisant les consommations qui sont mauvaises pour la santé, etc. Donc, l'État doit produire des services, parce que sinon, le marché ne fonctionne pas. Mais, ces investissements étatiques, ils ont une particularité. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Wagner. Alors, Adolf Wagner, c'est un économiste allemand, qui, au début du XXe siècle, énonce justement, il dit, si vous voulez poursuivre la croissance, il faut poursuivre les investissements publics. Mais, les investissements publics, les investissements étatiques, ont un rendement, une productivité, disons, globale, négative. Ça veut dire que les investissements publics doivent augmenter toujours plus rapidement que le PIB, parce que sinon, eh bien, le PIB, la croissance s'est cassée. Et vous remarquerez qu'évidemment, on a commencé à mettre en place des politiques d'austérité vers le milieu des années 70 et 10. Et c'est à partir de ce moment-là que la croissance a commencé à régresser régulièrement. C'est-à-dire on a 40 ans de régression de croissance pour la croissance avec 40 ans de privatisation puis d'austérité, etc. Donc, la loi de Wagner stipule que le rendement des investissements publics a une dérivée secondaire négative, une dérivée seconde négative, si vous voulez, et donc, son rendement étant de plus en plus faible, il faut toujours l'augmenter. Et donc, nous voyons très clairement que sur toute la période qui va de 1776 jusqu'à deux jours, eh bien, régulièrement, pendant le mal an, le poids des dépenses de l'État dans l'économie, elles augmentent d'une manière... En gros, on est passé dans les régimes développées de 10 % à 50 %. En gros. Donc, c'est... Et c'est ce qui a permis, évidemment, d'accompagner la croissance. Alors, donc ça, c'est un point, évidemment, très important. J'ai fait un texte avec des graphiques. Je donnerai ce texte. Comme ça, vous aurez, évidemment, les graphiques qui montrent tout à fait ce qui s'est passé. Alors, il y a un deuxième point. On va le retrouver plusieurs fois. à ce point, c'est qu'on se rend compte que le niveau de richesse est également et d'autant plus élevé, pardon, que les dépenses publiques sont importantes. C'est-à-dire que les pays qui ont peu de dépenses publiques, ce sont des pays très pauvres, qui ne se développent pas. Et les pays, au contraire, qui ont des fins toutes les dépenses étatiques, ce sont des pays qui sont, il y a une, si vous voulez, ça fait une courbe de ce type. donc, on met l'oration dépense étatique sur PIB en pourcentage et ici, on met le PIB. Parfait. Parfait. Et donc, on arrive à une courbe qui est positive. Alors, c'est tellement vrai que maintenant, les organismes internationaux, comme la Banque mondiale, la Banque mondiale, c'est déjà depuis 2000, on commence à dire, bon, d'accord, l'austérité, c'est bien beau, mais pas trop, parce qu'il y a des États de pays qui n'arrivent pas à décoller, justement parce qu'ils n'ont pas un État qui est digne de ce nom. Qui est digne de ce nom, c'est-à-dire un État qui fait son travail d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé, d'investir dans les infrastructures de transport qui structurent, évidemment, des régions. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors, retenez bien, c'est que la théorie montre, évidemment, que les dépens statiques génèrent des effets externes positifs. c'est-à-dire qu'en fond, qui que vous soyez, vous profitez toujours des dépenses publiques, d'une manière ou d'une autre. Et la théorie nous dit qu'en réalité, plus on est riche, plus on profite des services de l'État. Je l'ai bien inscrit, les pobres. Donc ça veut dire que les riches profitent encore plus que les pauvres des services étatifs. Et pourquoi ça est plus important ? Parce que c'est ça qui va justifier la progressivité de l'impôt sur le revenu. Donc, si on doit augmenter l'impôt sur le revenu sur les personnes très riches par rapport parce que celles-ci génèrent des revenus grâce à l'activité de l'État. C'est-à-dire les riches savent mieux se servir que les pauvres des services de l'État. Et donc, cela justifie la progressivité de l'impôt. Pour mémoire, toute la période d'après les secondes de guerre mondiale considéraient que la progressivité de l'impôt était normale et naturelle. Il faut vous souvenir que le taux d'imposition le plus élevé, c'était aux États-Unis. C'était 93% l'impôt le plus élevé, l'impôt marginal, bien entendu, sur la tranche, c'était 93%. Et vous savez qui c'était qui avait édicté cette règle ? C'était Eisenhower. Eisenhower, c'est-à-dire président du parti républicain. Donc, ça, il faut vous dire qu'on a régressé complètement puisque maintenant on baisse encore, non seulement on baisse l'impôt sur les hauts revenus, mais on baisse aussi l'impôt sur les entreprises d'une manière régulière et l'Union européenne recommande entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ordonne en réalité, de faire baisser encore l'impôt sur les hauts revenus et de faire baisser encore les taxes sur les entreprises de l'impôt. Donc, il faut que vous reteniez que ces six effets externes positifs de l'État justifient aussi la progressivité de l'impôt sur l'Ontario. Mais la progressivité est attaquée aussi avec la CSG. Non ? Oui. On me parle de la... Je ne sais pas. Oui, c'est discutable. On peut... La CSG est proportionnelle. Il n'y a pas un faux, il n'y a pas... Oui, mais comme elle est proportionnelle, elle n'est pas progressive. Donc, évidemment, les... Comme la théorie. La théorie. La théorie. La théorie. Margaret Thatcher, par exemple, à l'époque de sa splendeur et de son triomphe, elle proposait ce qu'on appelle la flat tax. C'est-à-dire que tout le monde paierait le même niveau d'impôt. Vos pauvres ou riches, eh bien, vous paierez tous, par exemple, 10% ou 15% sur votre revenu. Alors, évidemment, je ne veux pas trop m'étendre à assumer. Vous comprenez que si on a diminué l'impôt sur les revenus des personnes qui sont riches, on a diminué les impôts sur les entreprises, il a bien fallu qu'on se rattrape ailleurs. Et pour se rattrape ailleurs, on a augmenté la TVA. Et la TVA est un impôt qui est complètement injuste, puisque c'est l'impôt sur la consommation. Et, par définition, les pauvres consomment l'intégralité de leurs revenus. Même un clochard qui se saoule paye son impôt sur sa bouteille de verre. Il paye, bon, tant de 20% sur sa bouteille de verre. C'est ce qu'il paye. Et, par contre, quelqu'un qui est très riche, eh bien, forcément, il ne peut pas consommer tout ce qui même s'il se shoot toute la journée à la coque, s'il va voir des putes tout le temps, à un moment donné, c'est limité. Et donc, sur son épargne, il ne paye pas d'impôt. Et dans le projet de... je vais organiser un débat contradictoire avec Renato qui vit et qui dit la théorie inverse. Disons que la TVA est un impôt sur la production et que c'est l'impôt le plus juste. Je vais vous mettre face à face avec 100 millions de box et vous allez nous expliquer. Si tu veux. En tout cas, l'impôt sur la consommation, ce qui est certain, c'est qu'il pédalise plus les petits revenus que les gros revenus. Et dans le projet Macron, il y a par exemple pour la réforme de l'impôt qui va venir, il y a le projet de détaxer les revenus des actions, des choses comme ça. Et donc, évidemment, certainement qu'il va augmenter la TVA de... Ce qui est conseillé par Bruxelles, c'est de deux points. De deux points. Donc, en fait, quand j'augmente la TVA, j'augmente les prix et je plombe le pouvoir d'achat forcément des prix. Alors, je voudrais rajouter quelque chose qui est important. Il y a un rapport qui vient de sortir il y a quelques semaines de Philippe Eskenazi sur les réformes du marché du travail qui visent à baisser le pouvoir. Je vous signale que la prochaine réforme que Macron m'a présentée, ça va être la dix-huitième réforme du droit du travail depuis 1983. Donc, la dix-huitième. Et elles vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire flexibiliser, précariser, donner plus de pouvoir au patron par rapport aux salariés. mais par contre, ce qui nous intéresse dans le rapport de Eskenazi, c'est essentiellement que lui, il considère que la précarisation du travail, l'augmentation de la flexibilité du travail, l'abaissement de la protection sociale, plombe la productivité du travail. C'est-à-dire qu'au fond, plus de salariés ont des certitudes sur son avenir, plus de la de l'augmentation du salaire, et moins de travail. Et donc, évidemment, Philippe Eskenazi considère que toutes ces réformes du marché du travail vont dans le sens d'un affaissement de la productivité. Et donc, on est sûr, cela veut dire que ça plombe la croissance à moyen et long terme. Alors, j'ai fait des schémas sur la productivité horaire du travail dans les économies avancées, et on s'aperçoit que cette productivité, elle diminue comme le taux de croissance. Elle diminue depuis le milieu ou la fin selon les pays des années des années 70. Alors, autre point extrêmement important, selon moi, c'est que les théoriciennes de l'offre nous disent « Mais voilà, ce qui est bon, c'est le libre-échange. » L'idée, c'est les échanges tirent la croissance. Donc, voyez ces malheureux anglais qui sont sortis de l'Europe, ils vont être complètement ruinés parce que les échanges tirent la croissance. Alors, il faudrait regarder la réalité empirique. La réalité empirique, on la calcule comme ça. On fait les importations plus les exportations qu'on rapporte sur le PIB. et ça, bien sûr, ça décrit le degré d'ouverture d'une économe. Alors, on va le mettre ici. on a deux mouchoirs, on a deux mouchoirs. On a deux mouchoirs. Alors, on va le mettre ici, donc, on va mettre l'ouverture. Ici. Merci. Merci. Et nous voyons que l'ouverture augmente d'une manière régulière depuis, disons, 1914. Mais, cette courbe a une allure qui est à peu près celle-ci. elle augmente d'abord lentement et ensuite elle augmente fortement après 1975. Ça, c'est le degré d'ouverture. Et quand on regarde, quand on met en face la croissance économique, on voit qu'il y a l'âme, la croissance économique baisse au fur et à mesure de l'ouverture. C'est-à-dire qu'on a une courbe qui est comme ça en termes de croissance. C'est-à-dire croissance du PNB diminue au fur et à mesure que l'ouverture augmente. Alors, ça, c'est des faits. Moi, j'ai calculé avec le train. Après, c'est un peu comme ça. Ça dépend un peu de l'ouverture, etc. Mais, si j'ai une relation négative entre l'ouverture et la croissance économique, je ne peux pas dire que la croissance est tirée par les échanges. Je ne peux pas dire ça. C'est interdit. On peut dire le contraire. Très exactement le contraire. On peut trouver dans ce schéma de libéralisation des échanges, c'est une des raisons de la stagnation des économies développées. Donc ça, c'est un schéma qui est véritablement, qui est vraiment très important à comprendre. Ce schéma, il est vérifié que ce soit pour les pays développés ou pour les pays en voie de développement. Globalement. Et on comprendra l'importation sur qui ? Mais l'exportation, c'est bien de la... Non, 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 mais ça, c'est le degré d'ouverture, d'ailleurs. Importation... Pardon, monsieur. C'est importation plus exportation. Vous remarquez d'ailleurs qu'au niveau mondial, importation et exportation, c'est la même... C'est exactement la même... Donc, c'est le degré d'ouverture. C'est-à-dire, au fond, ce ratio, il exprime la dépendance de votre économie par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire, vous dépendez des économies étrangères pour ce que vous importez, le pétrole, le marché, tout ce que vous voulez, et votre production dépend des marchés extérieurs pour écouler un certain nombre de vos productions. Donc, c'est... Le commerce, en fait. C'est le commerce, c'est... L'ensemble du commerce. C'est la seule que... Des fois, on peut le diviser par deux. Si je divise par deux, pour la France, c'est à peu près 30%. Selon la taille du pays, 30%. Si je fais M plus X sur 2 sur PIB, ça me fait 30%. Alors, il y a des pays qui ont moins, ce sont des pays plus protectionnis, c'est comme les Etats-Unis, par exemple. Les Etats-Unis, c'est 15 ou 16, évidemment. Le Japon, c'est encore moins. Je suis debouté. Etc. Donc, évidemment, vous voyez que quand votre économie est dépendante des marchés étrangers, il y a un problème de conjoncture immédiatement. c'est-à-dire que, ben, vous, si la conjoncture est mauvaise ailleurs, ben, vous morflez chez vous parce que vous vous attendez des marchés extérieurs qui vous sortent de... 30 par exemple, 30 par exemple, aux Etats-Unis. Je ne dis pas vous. 30. Il y avait 30 aux Etats-Unis. Alors, il faut savoir que... Il veut supprimer les accords internationaux. Oui, sauf que lui, il m'a dit qu'il va déroser aussi. C'est trop la peine. Il réduit complètement la pression de l'Etat. C'est certainement parce que c'est pour partie... C'est pour partie... Les Etats-Unis ont un fond très important électoral protectionniste très ancien, même anti-émigrationniste. Y compris à gauche. Et donc, ils considèrent que l'immigration, c'est la concurrence avec les travailleurs locaux et que les produits confédiants de Chine tuent, évidemment, l'industrie locale, la vache, etc. Alors, pourquoi les libéraux disent, contre toute évidence, que la croissance est tirée par les échanges? Qu'est-ce qu'est leur raisonnement? Le raisonnement, c'est de dire, eh bien, en faisant des traités de libre-échange, on a deux conséquences. Premièrement, c'est qu'on augmente la concurrence entre les pays. donc, ça oblige les entreprises à être compétitives, à serrer leurs coûts et donc à produire moins cher. Et donc, si elles produisent moins cher, on peut produire plus et consommer plus, etc. La deuxième conséquence des traités de libre-échange, c'est la concentration du capital. Parce qu'il faut voir que derrière les traités de libre-échange, il y a, comme derrière tous les traités européens, il y a l'idée d'abord de concentrer le capital. C'est-à-dire, la Commission européenne passe son temps à dire « Oh, j'ai un peu plus parce qu'elles sont trop petites, il faut qu'elles sont en groupe, il faut qu'elles sont en groupe, etc. » Évidemment, si j'ai une concurrence accrue entre les pays européens, par exemple, bien forcément, les plus petites entreprises, elles vont disparaître et il n'y a plus que des grandes entreprises avec tous les dégâts possibles, imaginables. L'autre raison qui pousse les libéraux à défendre les traités de libre-échange, c'est que la mondialisation met en concurrence les travailleurs du monde entier. C'est le goût du travail. Et ça peut s'accélérer, ça peut s'accélérer encore plus avec l'immigration. Là, en France, en Allemagne, il y a des possibilités pour avoir des travailleurs à 80 cents de l'heure grâce à l'immigration. C'est quand même quelque chose de... Comme dirait Macron, c'est une opportunité, n'est-ce pas ? Ah ben, peu importe. En tout cas, c'est pas ça. La question, c'est que, clairement, cette unification des marchés mondiaux, eh bien, elle pousse à la déflation salariale. Alors, ceux qui justifient ça, ils disent, oui, c'est vrai que dans les pays développés, les salaires vont... Mais c'est vrai, ils vont augmenter dans les pays en voie de développement. et là, finalement, nous, travailleurs des pays développés, on se sert la ceinture, mais c'est pour le bien des Chinois, des Vietnamiens, des Africains, du convuls. Alors, le problème, c'est que, là encore, cette déflation salariale au niveau mondial, elle crée un déficit de demandes. Bon, parce qu'en Chine, c'est comme en France, quand les travailleurs revendiquent des hausses de salaire, écoutez, ne déconnez pas, parce que sinon, on va perdre les marchés aux États-Unis, on va perdre les marchés en Europe. Et, à l'heure actuelle, il faut savoir que les salaires ont augmenté, bien entendu, en Chine, avec les 30 dernières animées, et il faut savoir que maintenant, croissance économique en Chine, c'est qu'à zéro. Elle est nue, parce que leurs produits ne se vendent plus autant qu'avant. Alors, donc, évidemment, la déflation salariale, quelle que soit la voie qu'elle empreinte, eh bien, cette déflation salariale, elle va plomber là-dedans. Alors, venons-en aux politiques macroéconomiques compatibles avec la théorie de l'offre. Maintenant, on a bien vu ce qu'était la théorie de l'offre, regardons les politiques économiques qui vont avec cette théorie de l'offre. Alors, j'ai recopié dans le petit texte que j'ai fait, justement, les recommandations du Conseil de l'Europe, évidemment, pour la France. Alors, ils ont fait pour la France, mais ils ont pu le faire pour l'Italie, ils ont pu le faire pour l'Espagne, pour la Grèce, j'en parle même pas, pour n'importe quel pays, c'est toujours le même genre. Alors, ils donnent quatre lignes sur lesquelles la France doit s'aligner. premièrement, d'abord, réduire les déficits budgétaires excessifs. Là, c'est, donc, apurer la dette, etc., donc, et rentrer dans les clous de ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. Le pacte de stabilité et de croissance, c'est pas tout. Alors, il a tout un volet, bien sûr, sur le fait qu'il est impératif que les dépenses publiques baissent. En réalité, les dépenses publiques ne baissent pas en France pour que dans l'entrée simple, c'est la dynamique de la dette. Donc, la dette continue toujours à croître à cause des intérêts composés, eh bien, la dette publique, pardon, la dépense publique ne baisse pas parce que cette dette publique, il faut la financer, la mort, c'est sacralier par l'ençon. Alors, par contre, quand on regarde en pourcentage les dépenses publiques hors remboursement de la dette sur le PIB, elles ont baissé en France assez fortement, même depuis, je ne veux pas dire des méciles, depuis une bonne quinzaine d'années. on est dans une phase de baisse des dépenses publiques et ça va continuer encore dans les années qui... Alors, deuxième point, donc, premier point, abaisser les dépenses publiques qui plombent les charges les charges fiscales. Alors, d'ailleurs, un point ? Excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on arrive à faire baisser... Excusez-moi. Allez, allez, allez. Pourquoi est-ce qu'on arrive à baisser autant les dépenses publiques et que le déficit de l'État ne baisse pas malgré le remboursement de la dette qui lui est constamment... Parce qu'il continue à augmenter. Parce qu'il continue à augmenter. Ça veut dire qu'on continue à financer le fonctionnement de l'État par la dette, par l'emprunt, alors qu'on réduit... Alors, vous savez, la dette, c'est la somme... La dette, c'est la somme des déficits année après année. Et pour... Pour... Quand l'État fait un empreur, une empreinte, donc il va faire un impasse budgétaire de 3%, par exemple, pour être dans les clous en 2017, et donc je vais faire un empereur pour ces 3%. C'est un empreur, il rembourse sur 15 ans. Ou 10 ans. Ça dépend comment il fractionne ce remboursement. Et donc, ça, ça va... Il va y avoir des taux d'intérêt qui sont attachés à la dette. Et donc, cette dette générant des taux d'intérêt, la dette est devenue quasiment le poste le plus important du budget d'État. C'est clair. Mais... Donc, le remboursement de la dette, c'est les annuités plus les intérêts. Et donc, cette somme, évidemment, elle représente plus de 20% du budget de l'État aujourd'hui. C'est complètement fou. Je veux dire... Et quand vous voyez comment les Grecs doivent financer le remboursement de leur dette, c'est à peu près sur 100 ans. C'est-à-dire que c'est la vie sans peine. C'est pas énorme. 20% du budget de l'État, c'est pas énorme. Quand on pense que pour financer l'empoir d'une maison, il a le droit d'aller jusqu'à 30% de ses revenus. Je te réponds. Collègue, c'est pas ça la question. La question, c'est que les 20% que vous mettez là, vous ne le mettez pas ailleurs dans l'éducation, etc. D'accord ? Et en plus, ça génère des intérêts extrêmement importants. Bon, et ça, ça pèse. Alors, c'est pour cette raison comme les intérêts composés, on s'est amusé à faire les schémas, il y a un schéma sur Internet, vous regardez les intérêts composés de la dette et la dette. Et vous vous rendez compte que le principal aujourd'hui de la dette publique c'est les intérêts composés de la dette publique. donc c'est pour cette raison que Patrick Arthus qui est le directeur de recherche chez Natixis, donc il se trouve que je le connais pas mal puisqu'il venait à notre sacréité, lui, il justifiait il y a 20 ans déjà la répudiation de la dette par le fait qu'avec ses intérêts composés, la dette finalement n'aura remboursé qu'une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il dit ? Je dis, le directeur de recherche chez Natixis peut-être qu'un gauchiste il faut bien bien comprendre ça. Bon, en tant que temps il met un peu dans le 120 parce que quand même c'est Natixis qui le paye mais bon il fait des travaux très intéressants mais c'est lui d'ailleurs qui a montré que censé de l'euro ça pouvait pas être une catastrophe. C'est le premier à faire montrer ça. Et donc lui, il est justifié par le fait le fait de ne pas rembourser la dette par le fait qu'on fiche du temps on la rembourse déjà quatre ou cinq fois. Voilà, s'il y avait le temps. Encore une question. Qu'est-ce que c'est exactement le déficit structurel ? L'europe dit que le déficit structurel doit être inférieur à trois pour cent. C'est quoi ? Alors, structurel ça veut dire en dehors mais on peut le dépasser si par exemple il y a un coup de grisou genre une nouvelle crise financière comme en 2008. Parce qu'en 2008 quand il a fallu renfouer les banques bon, on avait oublié le déficit de déficit public. Parce qu'il fallait sauver le système bancaire mondial au lieu de le nationaliser pour la on s'est endetté auprès des banques pour financer les banques. Ce qui est assez impédiable. Alors, venons-en à notre deuxième point qui est très important. L'Europe nous dit qu'il faut consolider les mesures de réduction du coût du travail. C'est clair. Je ne vais pas me dire ce qui est moins clair c'est qu'il n'y a rien. Consolider les mesures de réduction du coût du travail avec ça on comprend qu'en protection sociale elle va morfler qu'éventuellement le SMIC va morfler aussi afin d'optimiser leur efficacité de manière budgétairement neutre et d'accroître leurs défis sur l'emploi et l'investissement. Eh bien voilà, vous ferez des dissertations là-dessus pour la semaine prochaine. Le sujet du bac. Ça c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait on suppose qu'en diminuant le coût du travail on va rendre le budget neutre. Neutre ça veut dire qu'on va avoir zéro déficit. Voilà. Et donc pourquoi ? Parce qu'on considère que le déficit budgétaire fausse les prix du marché. Parce que je fais juste une petite parenthèse à nous sur le plan de la méthodologie les économistes libéraux c'est-à-dire 90-15% des économistes quand même ils considèrent que l'État c'est une pièce rapportée sur le marché. que le marché c'est bien puis hop il y a un parasite qui vient entraver les équilibres entraver la bonne marche de l'économie. C'est ce schéma qu'ils ont donné. Donc il faut que l'État soit neutre. Donc il dépense pas plus que ce qu'il gagne machin etc. Troisièmement troisième recommandation vous allez reconnaître dans le programme électoral de Macron les directives de l'Union Excusez-moi je ne comprends toujours pas comment ils envisagent d'arriver à l'équilibre comment ils envisagent d'arriver à l'équilibre puisque on va avoir une baisse des cotisations pour la retraite c'est-à-dire ça va augmenter les déficits de sécurité sociale de retraite Oui on va baisser la retraite on va baisser la retraite c'est déjà programmé c'est clair déjà on va augmenter la CSG là ça va être la stratégie on va faire baisser les retraites donc progressivement ça va baisser les retraites comme dirait Attali les vieux qui ont passé 65 cas bon ils coûtent plus cher parce qu'ils rapportent on peut les envoyer se faire euthanasier alors voilà je continue améliorer l'accès au marché du travail des demandeurs d'emploi alors améliorer ça veut dire en clair il faut le traduire c'est à dire en fait à l'objet de schmitt c'est ça que j'en dirais c'est à dire il y a beaucoup de de patrons qui n'embauchent pas des travailleurs parce que ils leur coûtent plus cher qu'est-ce qu'ils rapportent ils sont pas assez productifs donc ils sont payés au-dessus de leur productivité marginale et là ceux qui sont visés c'est les travailleurs les moins qualifiés et les personnes issues de l'immigration voilà d'où les les salaires à 0,80 centimes de l'heure en Allemagne alors ensuite et c'est écrit à la fin de ce paragraphe veillez à ce que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité donc ça veut dire bon dès qu'on commence à vous parler de compétitivité c'est-à-dire on va vous serrer on va vous serrer les couilles quoi c'est comme ça quatrième point très important c'est très important si je rigole c'est poursuivre la réduction des charges réglementaires pesant sur les entreprises y compris en poursuivant le programme de simplification donc j'allais il faut moins de contrôle moins de contrôle surtout moins de certification pour les produits dangereux que fait Trump par exemple continuer à lever les barrières à la concurrence dans le secteur des services y compris les services aux entreprises de perfection de l'humanité simplifier les programmes de soutien public à l'innovation mais améliorer l'efficacité voilà donc ça veut dire qu'il faut encore favoriser la vie des entreprises en mettant moins de règlements donc vous avez reconnu dans ces recommandations le noyau dure du programme de Macron alors je voudrais ajouter la même chose Macron il faut savoir qui est Macron Macron c'est un young leader je ne savais pas ce que sont les young leaders mais parmi les young leaders il y a Macron Hollande de Juppé et la femme à part d'Edouard Philippe alors c'est les young leaders qu'est-ce que c'est que les young leaders les young leaders c'est des personnes qui sont repérées très jeunes et qui sont très formées aux états-Unis c'est-à-dire à qui on donne des coups c'est une fondation qui s'appelle franco-américaine qui prend ces gens-là et qui les forme parce qu'on suppose qu'elles vont exercer dans le futur des pauvres et donc évidemment ils sont complètement formatés pour appliquer un programme alors il y a l'équivalent des young leaders pour l'Europe je ne vous rappelle pas comment ça s'appelle mais il y a un programme européen qui est du même acabit et ah oui il y a ce parmi les young leaders il y a ce ce pitre c'est Cédric Villani c'est un young leader je vous conseille de vous intéresser est-ce qu'on peut faire le parallèle avec l'école de Moscou ou c'est pas du même niveau de formation l'école de Moscou qui était l'école de formation des cas dans une partie communiste je crois que c'est pas tout à fait pareil parce que là je sens des c'est vrai que de là mais c'était d'abord bon ce formatage n'existe plus du côté des russes par contre par contre on sous-estime dans la politique l'importance de ce qu'on appelle les think tanks et toutes ces think tanks sont financées abondamment l'Institut Montaigne la fondation de Jean Jaurès toutes ces fondations qui fournissent des éléments de langage qui les répètent qui engagent à prix d'or des économistes des sociologues si vous voulez je vous donnerai des noms des gens qui sont payés par exemple un qui est très grassement payé par les think tanks c'est celui qui s'occupe du programme économique de Macron qui est Jean Pisani Ferry Jean Pisani Ferry fils de ministre bien entendu et fils d'Edgar Pisani et lui alors c'est quelqu'un qui doit gagner au minimum 50 000 euros par mois parce qu'il est fondation de ce fondation de cela mission ici mission là il gagne des je trouve que je le connais que je l'ai fréquenté dans mon métier c'est franchement quand vous dites que je suis à lui ça fait peur ça fait peur ce garçon il était professeur d'économie il a fait un manuel de politique économique donc il dit tout ce qu'il faut faire le budget le marché tout ça donc il fait un manuel je crois qu'il fait 800 pages un manuel 800 pages un gros tout bon mais ça peu importe mais il y a un sujet qu'il oublie de traiter dans son manuel ce qu'est-ce qu'on fait qu'il y a une crise économique donc ça c'est quand même en merlant parce que c'est quand même notre problème alors justement on va nous dire à notre crise de 2008 je vais assez passer vite encore une question dans le contexte actuel il est difficile de sortir on a le choix soit on sort de ce bazar on vient d'autarcie ce mot d'autarcie je pense c'est qu'un plus vous en connaissez pas le sens vous l'employez pas vous remettez-moi là-dessus c'est possible soit on n'est pas en autarcie on est dans cette mondialisation cette mondialisation et on ne peut que suivre c'est ce qu'a dit Macron oui c'est le discours effectivement bien on a l'impression qu'on est obligé de faire comme ça parce que sinon il y a deux réponses qu'on peut vous apporter d'abord évidemment la prochaine crise bancaire risque d'emporter cette mondialisation la prochaine crise bancaire elle est programmée quand même tout le monde s'attend à ce qu'il y a des crises bancaires assez rapidement on ne mettra pas de date parce que les choses vont très mal les banques sont extrêmement endettées tout l'argent que la BCE a imprimé ça sert juste à recapitaliser un petit peu les banques il y a des banques qui sont au bord du gouffre notamment la fameuse Dutch Bank dans l'endettement de la Dutch Bank c'est trois fois le PIB allemand c'est pas rien trois fois le PIB allemand c'est pas de la temps donc premièrement il peut y avoir une catastrophe comme en 2008 et cette fois ça va être très difficile à un gouvernement de dire on va renfouer les banques on va encore demander la déj' de l'Etat pour renfouer les banques ça ne passera pas parce qu'on a déjà vu la première fois que ça n'a pas marché soit effectivement il y a un mouvement de repli il y avait un économiste qui était contemporain d'A. Smith qui disait voilà l'économie ça fonctionne comme un poumon parfois ça souffre parfois ça souffre parfois ça souffre parfois ça souffre quand ça souffre l'économie mondiale internationale mais là on est dans l'ère de la compétitivité c'est dur ma chère on s'emmerde on se fait du mal etc et puis quand on se replie au contraire on donne plus de place aux loisirs aux choses de la vie et on est moins stressé j'ai écrit ça dans les l'année 1760 moi j'ai une édition de ce livre qui date de 1789 parce qu'il a été traduit en français en 1789 l'année de la Grâce de l'émotion donc on ne sait pas là on ne sait pas ce qui va se passer avec la la Grande Bretagne le Royaume-Uni pardon qui risque de sortir définitivement de l'Europe qui est bien engagée il y a la Grèce qui pourrait bien sortir quand même quand même parce que les Grecs ils parlent de Tsipras c'est bien bon parce qu'ils n'arrivent plus c'est à dire qu'ils font ils font des réformes des réformes des réformes des réformes mais justement le cas de la Grèce est tout à fait dans notre sujet oui est tout à fait dans notre sujet pourquoi ? parce que la Grèce c'est le pays qui a fait toutes les réformes et encore plus que ce qu'on lui demandait en matière de théorie de l'offre flexibilité du travail alors 100% protection sociale il n'y en a plus il n'y en a plus rien accès libre au marché quand vous voulez etc on a tout détruit l'intervention de l'État dans l'économie or le taux de chômage en Grèce officiellement est à 25% donc s'il y a une preuve que la politique de l'offre ne marche pas c'est la Grèce parce que au début les les eurocrates comme on les appelle ils disaient oui 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 bon d'accord ils vont chier un peu les Grecs mais après le mémorandum vous allez voir la croissance elle va repartir ça fait ça fait quand même 7 ans qu'on fait des plans de des réformes structurées en Grèce 7 ans c'est pas si moins et au bout de 7 ans on n'a rien alors en plus il y a 25% de chômeurs en Grèce il y a une partie des Grecs qui sont partis qui ont quitté leur propre pays dans Grèce il y a quelque chose qui est un désastre c'est le cas de la Grèce qui payent le droit de rester je dirais dans l'Europe et dans l'euro très cher parce que leur pays est dépecé c'est à dire que les Allemands vendent les biens grecs à l'Ankhan c'est à dire pour une bouchée de pain et le patron de la structure de défaisance des biens publics grecs vous savez qui c'est ? quand même c'est le docteur Schaub le docteur Schaub le docteur Schaub j'ai un petit montre donc il fait des affaires vous comprenez donc il prie il capture des biens publics grecs et puis les vendent au prix que eux ils décident de vendre donc ils vendent des affaires je dis qu'on est en train de piller la Grèce comme jamais on ne l'a fait c'est à dire bon moi je verrais ils auraient une haine encore plus bon vous m'avez compris alors même chose pour l'Espagne l'Espagne a fait des efforts énormes pour abaisser les salaires baisser la protection sociale pour flexibiliser le marché du travail pour les licenciements etc et ils ont un taux de chômage officiel qui est plus de deux fois celui de la France alors ça on ne peut pas alors les eurocans ils ont dit oui comme ils n'ont dit pas mais la croissance c'est en temps de repartir ensemble un léger frémissement évidemment quand la moitié de la population sera morte bon quelque chose repartira un peu mais ça sera peut-être trop tard alors donc la Grèce c'est justement qui est engluée je vais revenir sur cette question parce que elle est engluée dans ce qu'on leur a dit Cyprus a vendu cette connerie aux grecs c'est pour ça que les grecs devraient le temps dans ce livre ils ont dit on va faire des réformes ils vont alléger la dette et puis les européens ils ont dit oui mais demain puis demain puis en attendant on va faire encore une autre réforme structurelle ils ont fait 14 réformes des pensions de retraite 14 réformes bon tout est dans le même sens bien évidemment bon ça ça n'a pas marché alors justement nous dans notre sujet c'est qu'est-ce que c'est que la crise de 2008 ah je viens vous expliquer la crise de 2008 je vais vous donner un éclairage qui à mon avis est intéressant alors la crise de 2008 vous êtes en reprise dans la seconde partie sur la notion de l'autarcie avec le sens que vous pourriez je vais vous répondre dans le père d'accord c'est à l'âge qu'est-ce que c'est qu'il a posé des questions à René et à l'écarter de ce qu'il avait prévu à 22h parce que c'est une bipolette je comprends bon alors je reviens rapidement sur la crise de 2008 donc la crise de 2008 officiellement c'est une crise bancaire liée au surprise et donc qu'est-ce qui s'est passé avec cette crise le système bancaire s'est effondré la bulle bancaire s'est effondré à cause des emplois immobiliers etc ça a entraîné des faillites et du chômage donc quand vous avez des faillites d'entreprises du chômage ça veut dire qu'il y a une partie des facteurs de production qui est mise de côté qui est mise mais qui sont en surnombre par rapport à la demande alors regardez regardez cette question de la demande justement alors si je fais un graphique comme ça je vais mettre la productivité du travail la productivité du travail augmente on va mettre la productivité du travail comme ça et puis les salaires ils augmentent évidemment ils augmentent et jusqu'en 1975 les salaires suivaient la production de la productivité du travail autrement dit les gains de productivité étaient partagés entre le capital et le travail et puis à partir de 1975 la croissance des salaires elle est devenue extrêmement faible et donc ici ce que vous avez là c'est la part de la valeur ajoutée qui est captée par les profits donc ça ce sont des surpots les salaires ne suivant pas la hausse de la productivité du travail nous commençons à avoir peu à peu une crise de la demande alors on représente ça aussi comment dire avec une courbe avec une courbe en cloche et voilà la courbe en cloche qu'on fait donc nous savons que le PIB se partage entre des salaires et des profits donc la valeur ajoutée elle se partage entre salaires et des profits donc je peux regarder la somme des salaires sur la valeur ajoutée et je peux en tracer la courbe et là je me rends compte qu'entre 1945 et 1980 à peu près et bien ses salaires augmentent la part des salaires augmente donc la part des profits diminue et ça cette période c'est une période de forte croissance c'est une période de faible chômage mais c'est une période d'inflation où on était parce que là on fait de la lutte contre l'inflation la priorité et là on va inverser complètement et la part des salaires elle va diminuer c'est à dire qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus basse parce qu'elle était en 1945 et donc entre 1980 en gros je le dis parce que selon les pays ça change un peu en France c'est 83 à cause évidemment de l'élection de François Bitterrand à la présidence disons jusqu'en 2016 nous avons cette cour et ça bien sûr ça s'explique par la captation des hausses de la productivité du travail par elle éprouve et donc évidemment vous voyez que même si la croissance continue évidemment la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée ne permet plus d'absorber cette valeur ajoutée autrement dit la demande solvable diminue année après c'est un mouvement qui est général dans tous les pays développés du monde donc ça monte puis ça déceint entre 1980 et 2016 on a perdu à peu près 10 points donc on est passé de 75 à 65% après ça n'est pas des calculs vous trouverez des calculs encore c'est peut-être encore plus donc ça c'est très intéressant parce qu'en fait ce que nous voyons c'est qu'à partir de 75% on commence à plomber la demande pour justement reconstituer les profits et on prépare en fait une crise de la demande alors si j'ai une crise de la demande comme c'est graphique le sujet si les salaires baissent comment on fait pour absorber la valeur ajoutée bien l'endettement et il y a deux formes d'endettement qui vont commencer à se développer à partir de cette période d'abord l'endettement des ménages et l'endettement des entreprises et l'endettement des états bien entendu voilà donc ça tout cela nous montre que effectivement dans comment dire tout cela nous montre que nous sommes dans une situation où relancer l'offre en abaissant encore le coût du travail ça ne peut pas marcher évidemment parce que tous les pays du monde justement sont en train de faire sont en train de coûts de production et des salaires alors la grande idée de l'Europe justement à l'heure actuelle c'est de faire un salaire minimum pour toute l'Europe pour les 27 pays évidemment et alors ce salaire minimum il serait de combien 400 euros alors on réfléchit il y a 300 300 350 300 300 300 il réfléchit après ça va se négocier avec les polonais les polonais alors ce que je voudrais je voudrais revenir juste sur un dernier point après on va on va s'arrêter là évidemment c'est que nous avons j'ai mis dans mon travail un autre graphique un autre graphique intéressant je mets ici le pays mais par tête et ici je mets le niveau du salaire et je regarde les pays en coupe comment ils se comportent et je me rends compte qu'il y a une relation positive entre les salaires et le pays donc ça veut dire qu'en réalité ce qui est bon c'est d'augmenter le salaire si je veux de leur présence et si je veux de leur plan alors c'est justifié par ce recul extravagant ou c'est encore justifié par cette comment dire cette captation des gains de productivité du travail par le capital et non pas par le travail et j'ai ce que vous voyez puisque tous les gens vous sourient voilà le CAC 40 il a augmenté encore 200% c'est revenu tout le temps il a encore ajouté tant de milliards à sa fortune etc donc évidemment la question maintenant c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire évidemment ce que nous voyons nous c'est que le coût du travail n'est pas un frein à la croissance ou à un niveau de PIP très élevé c'est exactement le contrat donc la conclusion la conclusion rapidement c'est que la théorie de l'offre elle est fausse dans ses fondements et elle est fausse dans ses et elle est erronée du point de vue empirique c'est-à-dire du point de vue empirique qu'il n'y a aucun économiste sérieux qui va vous démontrer que la flexibilité du travail génère de l'emploi je me souviens en 1977 il dit 7 non 87 il y avait un prix nobel économique qui s'appelait Gary Becker et Gary Becker dit une chose il faut baisser le SMIC il faut baisser le SMIC ça n'a pas de chance vous comprenez parce que les employeurs ils sont frileux ils ne veulent pas investir ils ne veulent pas mocher parce que le SMIC est tout et il ajoute c'est l'article dans le monde prix nobel économique c'est pas n'importe qui il dit on ne peut pas démontrer on ne peut pas démontrer que la baisse du SMIC créera des emplois mais il faut y croire alors c'est grave de dire parce que je veux dire parce que en vérité une théorie doit être corromorée par les faits si elle n'est pas corromorée par les faits cette théorie il faut changer donc on a suivi une voie il y a une politique économique qui est menée comme aussi comme ça si elle ne marche pas il faut faire autre chose me semble-t-il bon le fait qu'on soit incapable de démontrer qu'une baisse du SMIC va générer de l'emploi ça veut dire que cette assertion elle ressort de la croyance de la certitude apodictique alors je vais vous dire juste un dernier mot sur la question de la de l'autarcie alors l'autarcie l'autarcie c'est un terme que les les premiers économistes français employaient et il avait un sens très particulier et ils écrivaient autarchie c'est H-I-E et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait quand nous vivions en autarcie ça veut dire qu'on commerçait avec les voisins ça veut dire qu'on ne commerçait pas avec eux on commerçait avec les voisins mais en fonction de notre intérêt et donc on achetait ce que nous avions nous ne pouvions pas produire chez nous pour des tas de raisons et nous vendions ce que eux-mêmes n'avaient pas donc l'autarcie pour ces gens-là c'était pas du tout ne pas discuter avec les voisins mais c'est d'avoir des échanges en fonction de nos propres intérêts naturels c'était ça que ça veut dire c'est comme ça qu'il a commencé à se développer l'économie la politique économique alors la grande question évidemment c'est qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on doit sortir des traités moi je pense évidemment que oui et en courant le plus vite possible en fonction de savoir un comment on peut le faire et deux qu'est-ce qu'on fait après bien évidemment à l'heure actuelle il n'y avait pas de candidat capable de dire cela en largeur il a fait une petite avancée sur la question de la nocivilité de l'euro mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'il allait faire avec l'euro est-ce qu'on en sort est-ce qu'on abandonne l'euro si oui comment donc il faut à un moment donné que quelqu'un dise voilà comment on va faire nous on sait déjà par les calculs que les économistes ont fait Artus moi-même nous avons fait des calculs depuis assez longtemps nous savons que sortir de l'euro c'est une bonne chose pour la France c'est-à-dire que vous voyez Gattas disait hier ah oui nous sommes très contents d'avoir ce brave garçon Macron comme président qui est vraiment très très bien on ne peut pas pas trouver mais il dit je pense que grâce à lui on va créer un million d'emplois en 5 ans toujours son million 5 nous on monte bien qu'en sortant de l'euro on peut créer entre un million et demi 2 millions d'emplois disons dans un entre 12 et 18 mois je le démontrerai par la qualité moi je vous le démontre quand vous voulez et je suis pas le seul à avoir fait ça Sapir a fait ça mais également Patrick Artus a fait ça Artus c'est la beauté qu'on sort de l'euro bien sûr il faut prendre quelques précautions très important notamment comment dire la mobilité du capital la sortie du capitaux c'est pas simple à faire on va pas raconter n'importe quoi mais il faut prendre un certain nombre de précautions mais la sortie de l'euro crée rapidement beaucoup d'emplois par centaines de milliers vous créez des emplois par centaines de milliers bon pourquoi simplement parce que nous avons un commerce simplement parce que nous avons un commerce extérieur déficitaire donc évidemment en sortant de l'euro la valeur de notre monnaie baissera la valeur du marque elle augmentera et donc on récupérera on achètera moins dans le trajet et on ne va plus en l'étrant donc bien ça c'est le rôle simple c'est le rôle simple à monnaie qui est assez bien connu alors on peut approfondir ça c'est très ça va augmenter la passion les importations plus les exportations sur le pays non non c'est connu oui oui bien sûr bien sûr alors mais vous allez vous allez vendre plus évidemment vous allez vendre plus parce que ce qui se passe avec avec l'euro et ça c'est un point très très noir parce qu'évidemment le pétrole on ne l'a pas nous sommes d'accord mais ce qui se passe avec l'euro c'est que c'est comme si on importait du travail en Allemagne moi j'ai fait un calcul ça représente en Allemagne c'est comme si tous les ans depuis l'euro on importait 20 000 emplois en Allemagne à cause simplement à cause de l'euro alors c'est quand même c'est quand même lourd c'est pas de l'STO mais presque quoi donc il faudra réfléchir évidemment sur les autres par contre là où je suis d'accord c'est qu'on ne peut pas sortir de ce système déflationniste on ne peut pas sortir de ce système déflationniste si on reste sous les traités européennes ça c'est clairement impossible voilà bon merci merci René encore une fois pour cette brillante soirée s'il y a quelqu'un qui a des questions non ? ceux qui le souhaitent peuvent nous accompagner on a prévu avec René d'aller dîner donc si ça vous fait plaisir on finit à temps c'est vous qui décidez alors je mettrai le texte dans les moins mauvais restaurants c'est le café des arbres mettez le texte sur internet oui sur internet oui oui il va être sur internet je te reverrai alors quoi non ? ce sera sur le site sur la conférence de René Teboul mais Macron dans le fait qu'il veut diminuer les charges salariales de 3% là là rapidement en janvier 2018 il est tout à fait dans ce schéma là augmenter diminuer le coût du travail non augmenter le salaire des gens parce que il faut bien qu'on parle je m'excuse c'est les charges salariales oui ok juste un mot là-dessus c'est une très bonne question effectivement parce que c'est comme ça qu'il a essayé de vendre notre salaire à mériter lui il parle de charges sociales à mériter ces charges sont des cotisations et à vérité ce qui est visé ce qui est visé par Bruxelles c'est le coût du travail c'est-à-dire le salaire plus charges sociales or si vous diminuez les charges sociales il faudra bien les récupérer ailleurs sur la TVA vous la récupérez sur la TVA c'est que ça c'est pas ça je ne sais pas avec la CSG non mais la CSG c'est le premier G ça il m'a annoncé ça c'est pour les retraités mais si vous regardez tout son programme et s'il veut rentrer dans les clous d'Europe et il en a l'intention il va être obligé d'augmenter la TVA il n'en a pas parlé mais c'est évident que ça va se faire aussi donc la question c'est que dans ce schéma nous nous considérons le coût du travail c'est-à-dire le salaire plus cotisation sociale ou salaire direct et salaire indirect salaire différé salaire collectivisé etc. si on diminue le salaire différé qui alimente à la fois la protection sociale et le reste le salarié sera obligé d'augmenter sa protection sociale personnelle comme ça oui faire monter les complémentaires du coup il fera plus de complémentaires moins de sécurité sociale mais il aura fait une façon faire monter les complémentaires santé et faire monter une privatisation tout à fait oui ça c'est prévu c'est le même programme que Fillon mais plus présenté d'une manière plus adouche avec